Lorsqu'il y aura les référendums, il y aura évidemment des organisations qui seront des organisations qui vont lutter contre la fraude, de même le vote par correspondance sera impossible car la fraude est très élevée. Lorsque les votes seront comptabilisés, il y aura des gens qui seront dans la justice, notamment des policiers ou des commissaires, qui seront là pour vérifier s'il n'y a pas de fraude. Malheureusement, comme nous avons pu le voir en France durant les dernières élections, il y a eu des fraudes, premièrement, car à 21h à la TV, lorsqu'ils annoncèrent les résultats provisoires, Marine Le Pen était devant Macron au niveau des voix. Les deux avaient plus de 14 millions de voix et ce qui est très étrange, c'est que quelques heures plus tard, le niveau de voix de Marine Le Pen a diminué à 11 millions, ce qui n'est pas possible car plus on décompte de voix, plus le nombre de voix de chaque candidat est censé augmenter. Sources, infolibres, actualité, télégramme, ça c'est la source, et c'était une photo qui a été prise durant cette émission et elle n'a pas été photoshopée. Alors en gros, deuxièmement, il y a une fraude car la veille du scrutin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier Olaf Scholz avaient déjà félicité Emmanuel Macron pour sa réélection, ce qui est très étrange car le scrutin le samedi 23 mai 2022 n'avait pas encore eu lieu. Dans la société que je considère idéale, le port d'armes sera autorisé. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est que personne qui détient le port d'armes doit être majeure. Deuxièmement, elle ne doit pas avoir de casier judiciaire car il est important de savoir se défendre lorsqu'on se fait agresser. Évidemment, si c'est de la légitime défense, en voulant interdire les armes, non seulement le gouvernement ne fait pas confiance en son peuple, mais en plus les gens ont beaucoup de difficultés à se défendre lorsqu'ils se font agresser malheureusement. Il arrive que ce sont les personnes qui se font attaquer qui finissent par avoir de très gros problèmes avec la justice, ce qui est très corrompu et qui finissent très souvent en prison, ce qui est évidemment triste quand on sait que les agresseurs, des fois, eux finissent souvent par être innocentés et ces gens très dangereux finissent par commettre les mêmes méfaits. Le fait d'être en prison pour les crimes les plus graves, ce sera si la personne a avoué ses crimes en exprimant de l'empathie envers les victimes, ce qui est malheureusement très rare chez les psychopathes qui sont tous des pourritures. Le fait d'être en prison à perpétuité pour les crimes les plus graves, ce sera si la personne a avoué ses crimes en exprimant de l'empathie envers les victimes, ce qui est malheureusement très rare chez les psychopathes qui sont tous des pourritures. La deuxième option, c'est la peine de mort si la personne en question avoue ses crimes, mais sans empathie quelconque envers les victimes. La dernière option, c'est la mort, mais par la torture pour ces dégénérés de psychopathes si ceux-ci n'avouent rien et mentent. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet, l'immigration. Alors, c'est un sujet qui a beaucoup alimenté les débats politiques depuis ces dernières années, notamment en France avec Éric Zemmour, par exemple. La première chose que je dirais, c'est que je ne suis pas d'accord avec lui au sujet des prénoms, car Éric Zemmour explique que pour pouvoir s'intégrer en France, il faut changer obligatoirement de prénom pour ne plus avoir l'héritage de sa patrie d'origine. Je ne suis pas d'accord, car même si Napoléon avait fait voter un texte de loi au sujet des prénoms, cela ne changera rien, car si la personne ne veut pas s'intégrer dans sa nouvelle patrie, il ne s'intégrera jamais. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est lorsqu'Éric Zemmour parle de bourgeoisie patriote, je ne suis pas d'accord avec lui, car c'est eux qui ont précipité la France, d'abord avec le coup d'État bourgeois et franc-maçon que certains appellent la révolution anti-française, car celle-ci, contrairement à l'histoire officielle, n'a pas été faite dans les intérêts de la population, mais d'une caste que l'on appelait au Moyen-Âge des marchands. La caste de politiciens, que cela soit dans des républiques ou dans les royautés, sont pour la majorité issus de la bourgeoisie, et très peu sont véritablement issus du peuple. Donc c'est ce qu'on appelle un parlementarisme, avec des carriéristes qui s'en fichent complètement du sort de la patrie, et en plus beaucoup de politiciens rêvent de ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial, aussi chez les chrétiens et les francs-maçons, la Jérusalem céleste qui est le paradis, « Évidemment, les dessins des politiciens, c'est de supprimer les frontières pour que le capitalisme mondialisé soit achevé, et que comme dans l'Union européenne, notamment les traités le disent, notamment en ce qui concerne les mouvements de capitaux, de personnes ou de biens. » Troisièmement, au sujet d'Éric Zemmour, je condamne fermement les propos qu'il a pu tenir au sujet du maréchal Pétain concernant les Juifs, qu'il aurait protégé, car selon lui, dans d'autres pays occupés comme la Pologne, là-bas, ils furent déportés en masse dans les camps. Le maréchal fut comme les autres dirigeants fantoches de l'Allemagne hitlérienne, un bourreau et un tyran sanguinaire. Je trouve que c'est très mérité qu'il ait été condamné par la justice, mais il n'a pas été condamné à mort, malheureusement, ni même torturé, pour ses propos, car ce qui est étrange, c'est qu'un Juif qui vient du Maghreb défende un monstre comme Pétain, et en plus Zelensky, comme j'ai pu en parler, a aussi soutenu des néonazis en Ukraine, ce qui est étrange, car lui-même est un Juif. Donc, en gros, je vais vous parler de ce que j'ai pu vivre par le passé. Alors, ma grand-mère m'a une fois expliqué qu'un jour, ses parents, qui habitaient dans le Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo, qui fut le Zahir à une époque, après la dépendance, ont été capturés par les nazis, les troupes de Rommel, l'Africa Corps, qui faisaient des campagnes militaires dans la région, et que ceux-ci allaient déporter mes arrières-grands-parents en Allemagne, mais à la frontière portugaise, enfin, frontière méditerranéenne entre le Portugal et l'Espagne. Et le Portugal et l'Espagne ont refusé de laisser passer les nazis, car en 1939, le Portugal et l'Espagne ont signé ce qu'on appelle le pacte ibérique, qui expliquait que Portugal, pourtant allié de l'Espagne et franquiste, les deux étant des régimes fascistes, ont décidé de rester neutres, entre guillemets. « Revenons à l'immigration. Celle-ci ne me dérange pas quand l'immigration est européenne blanche, occidentale. » Alors, je ne sais plus où est-ce que j'étais. « Celle-ci ne me dérange pas l'immigration. Comme on a pu le voir en Ukraine, lorsqu'il y a la guerre, c'est normal que des populations veuillent migrer, car elles veulent survivre. Mais l'Ukraine a la différence des populations venant du Maghreb. Non seulement, elles viennent pour l'argent. Celles qui viennent pour la guerre, c'est très, très, très rare. Et de toute façon, les gens qui viennent du Maghreb, ils peuvent aussi aller dans les pays limitrophes, où ils ont la même culture, la même religion, la même langue, les mêmes coutumes. Je ne sais pas pourquoi ils doivent tous venir ici. Voilà. Et comme je parle de l'histoire avec l'Ukraine, c'est un peuple blanc, certes orthodoxe, il n'a pas vraiment… C'est une religion chrétienne, mais elle est différente du catholicisme. Mais voilà, je veux dire, c'est un peuple européen occidental. Donc, il n'y a pas de problème. Les populations du Maghreb, donc celles-ci ont une culture… Donc, en fait, l'Ukraine a la différence des populations venant du Maghreb. Celle-ci a une culture européenne qui est compatible avec notre vision de la société, même si celle-ci est différente de la nôtre. Par contre, au Maghreb, la religion a une place très importante. Celle-ci a toujours voulu dominer le monde personnellement. Personnellement, je suis pour un monde tolérant envers les autres civilisations. Je ne juge pas les gens sur leur couleur de peau, sur leur religion, mais ici, nous sommes en danger. Lorsque je fus à l'époque à l'école, pendant les trois années où j'étais élève là-bas, et je ne vais pas mentionner l'école où j'étais, « Je n'ai eu aucun problème, mais la troisième année, il y a eu deux événements très graves qui se sont déroulés. Le premier, c'était l'attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015 en France. Et le second, c'était l'attentat dans le métro à la station Malbec, le 22 mars 2016. Ce jour-là, mon père, heureusement, comme toujours, est parti tôt de la maison, car il veut éviter les embouteillages et que le métro soit trop bondé. Et il emprunte toujours le même métro. Et en fait, ce métro, il passait pas très loin de la station de Malbec, en fait, quand il devait se rendre au travail. Et après, peu de temps après qu'il soit arrivé au travail, l'attentat a eu lieu, car il s'était passé en fin de matinée. Et donc, mon père a failli mourir. Au début, mes camarades de classe, ça c'était en 2016, c'était la dernière année où j'étais dans cette école, et c'est pour ça que je l'ai quitté. Et c'est comme ça aussi que je suis devenu quelqu'un de droite identitaire, nationaliste. Au début, mes camarades de classe ont commencé à me voler. Par la suite, j'étais volé à tous les cours. Je devais même, lorsque je répondais à une question au tableau, emporter mon cartable, ma trousse. Il faut savoir que dans cette école, il y avait une majorité de musulmans. Par la suite, dans les couloirs, j'entendais des élèves qui disaient, à la Ouagbar, ou Dieu est grand, en arabe, ce que les terroristes musulmans disent avant de s'exploser. J'avais très peur, j'étais même effrayé. En plus, à l'époque, des filles de ma classe me disaient que je pouvais être leur amoureux si je me convertissais à l'islam. Le pire, c'était durant les cours de sport, où j'étais tellement harcelé que j'allais même dans le local de l'enseignant de sport pour pouvoir me changer une fois. Les élèves ont uriné sur mon sac de piscine. Résultat, il était foutu. Les enseignants discutaient avec les élèves en arabe. Certains enseignants jouaient avec leur téléphone au cours au lieu de donner cours. « Un jour, mon père en a eu tellement marre qu'il a failli porter plainte chez le directeur de l'établissement. Mais celui-ci lui a demandé de ne pas le faire, car sinon l'établissement perdrait en popularité. » Le directeur nous avait expliqué que les élèves qui étaient turbulents étaient des élèves qui ont été renvoyés plusieurs fois d'établissement et qui venaient alors dans cette école. Mon père m'avait aussi expliqué que, en gros, le directeur, il voulait en fait faire venir énormément de gens dans cette école pour faire bonne impression auprès de l'enseignement Wallonie-Bruxelles. C'est pour cela qu'il y a tellement d'élèves qui sont indisciplinés dans cette école. Pour autant, les deux années avant cette année, où j'ai vécu un véritable enfer, sur des années plus ou moins tranquilles, à cette époque-là, je fus quelqu'un de beaucoup plus tolérant, enfin, je veux dire, avant les événements de 2016. Et aujourd'hui, j'étais vachement plus tolérant qu'aujourd'hui, mais la troisième année de ma scolarité dans cette école, j'ai vu la réalité en face. C'est pour cela, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, j'ai commencé à m'intéresser à la politique que je considérais comme la solution à mes problèmes et au discours du Front National à l'époque, en réaction à ce que j'ai pu vivre à l'époque. Par la suite, je suis devenu un royaliste catholique traditionnel. C'est ce que j'ai pu vous expliquer dans la première vidéo de ma chaîne. En réaction de ce que j'ai pu vivre. Mon beau-père, donc mon beau-père y a vécu beaucoup d'années à Molenbeek. Pendant de très nombreuses années, il a vu en fait la commune changer de façon drastique, car de plus en plus de musulmans sont venus dans les années 50, 60 et 70. Ceux-ci sont venus s'installer à Molenbeek, qui fut connus pour son industrie sidérurgique, notamment avec l'emblème de la commune qu'il faut appeler la Fonderie, et qui construisait des statues en bronze. Ce fut le rage d'or, jusqu'en 1973, où il y eut le choc pétrolier. Et donc la fin des Trente Glorieuses, étant donné qu'il y avait moins d'emplois et qu'il y avait plus de musulmans et d'insécurité, beaucoup de Belges avaient été dans d'autres communes de Belgique et de Bruxelles. Il y a quelques années, la mère de mon beau-père, en fait c'était ce que mon beau-père m'avait expliqué, ce qu'il avait vécu, enfin ce que sa mère lui avait expliqué. Il y a quelques années, la mère de mon beau-père parlait à son amie marocaine, puis une de ses autres amies lui parla, et la maman de mon beau-père, ne comprenant pas, lui demanda ce qu'elle a dit, et elle lui a répondu que sa copine lui avait dit ne parle pas à cette salle belge. Donc le racisme n'est pas seulement des Blancs, le racisme vient des autres sociétés aussi, car souvent les gens voient les Blancs comme ceux qui sont responsables de tous les maux de la terre, de même que comme Bernard Lugand l'expliqua dans l'interview qu'il a fait sur la chaîne YouTube appelée Livre Noir, où il a dit que d'un côté, selon lui, la gauche comme la droite ont participé à la colonisation, la gauche d'un point de vue universaliste de vouloir exporter les droits de l'homme de 1789 dans les colonies, tandis que ceux de droite voulaient exporter la religion. Pour autant, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que la gauche est meilleure que la droite, car celle-ci est pour l'égalité, pour la société du vivre ensemble et de la tolérance, tandis que la droite défend les inégalités et l'intolérance. Évidemment, si la politique était si simpliste, tout le monde serait de gauche, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que cela, car d'un côté, la gauche veut une société de tolérance, entre guillemets, et avec moins de sécurité, tandis que la droite est moins, entre guillemets, moins tolérante, mais est plus sécuritaire que la gauche. La gauche vit dans une utopie, tandis que la droite vit dans le réalisme. C'est pour cela que les gens qui vivent dans la campagne ont tendance à voter à droite, car ils voient tous les jours la dureté de la vie, tandis que les gens des villes qui vivent dans les villes cosmopolites, avec un mode de vie confortable, très souvent avec la société capitaliste. Et je parlerai aussi, j'avais vu une vidéo, il n'y a pas très longtemps, de Mister Z, donc c'est en fait un monsieur qui fait des vidéos d'histoires alternatives, qui avait dit que dans les villes notamment, ce qui fait que les gens votent plus à gauche, c'est le fait que la nourriture, qu'il y a une espèce d'abondance. C'est pour cela que les gens de gauche partagent, parce qu'à la campagne, les gens n'ont pas grand-chose, donc c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est pour cela qu'ils vont à droite. A bientôt pour une prochaine vidéo.